Je suis Gabriel Arcan, membre de la compagnie théâtre du Groupe de l'éveillé, qui gère le théâtre Prospero à Montréal. Je suis aussi acteur au cinéma et à la télévision quand l'occasion se présente. Le fleuve, c'est mes racines. Mon père était pilote de bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Mes deux grands-pères, tous mes autres, donc tous mes ancêtres, viennent de l'eau et du bord de l'eau. Et par un curieux retour des choses, c'est comme une rencontre aussi avec ma pratique professionnelle, avec mon métier. Un acteur comme le fleuve est toujours le même et jamais le même. C'est toujours le même interprète, mais ce ne sont jamais les mêmes personnages. Le fleuve est à la fois le mouvement et le repos. Toujours en action et toujours avec les mêmes berges, avec les mêmes frontières. Et jamais le même. L'été dernier, au festival de jazz, est venue une chanteuse d'origine suisse allemande, qui s'appelle Suzanne Abuel. Elle a pris des textes d'un poète américain qui n'est pas très connu, qui s'appelle Cummings, qui a vécu dans la première partie du 20e siècle, qui a eu une vie vraiment hors du commun. C'est un Américain très, très critique de la société américaine, qui a vécu beaucoup en France, qui a participé à la Première Guerre mondiale, qui était ambulancier pour l'armée française, qui a été emprisonné par les Français après la guerre. Enfin, il y a tout un périple. Et Suzanne Abuel a pris les poèmes d'amour que Cummings a écrits durant sa vie. Pas tous, je pense qu'elle en a pris cinq ou six. Et elle les a mis en de la musique. Ça a une tonalité très particulière. C'est une chanteuse de jazz avec une voix assez douce. Mais les poèmes sont très évocateurs. Les émotions et les sentiments et les couleurs qui émanent de sa voix et de sa musique, pour moi, sont très originales, pas du tout banales. Et elles évoquaient pour moi beaucoup, beaucoup les chansons d'amour. Il y a des objets qui peuvent changer la vie de quelqu'un, je crois ça, vraiment, à cause de leur fabrication et du mystère de leur fabrication. Après un tournage de film que j'ai fait en France l'été dernier, j'en suis remonté vers Paris en passant par Chartres pour revoir la cathédrale. Et devant les rosaces, j'ai été touché de constater que les gens qui les ont fabriqués, les artisans qui les ont fabriqués ont enterré leurs secrets de fabrication avec eux. C'est-à-dire que la qualité de ce qu'ils produisaient à l'époque ne peut pas être produite aujourd'hui. Par exemple, le rouge et le bleu des verrières de Chartres, la lumière du soleil passe directement au travers. Aujourd'hui, si on fabrique une verrière avec ces deux couleurs-là, la lumière va frapper contre les couleurs, mais les rayons du soleil ne transperceront pas. Et ça me remet en face du phénomène de la qualité d'un objet. Il y a des objets qui peuvent changer la vie de quelqu'un, je crois ça, vraiment. À cause du mystère de leur fabrication.